aujourd'hui nous allons parler de votre cv bonjour je suis david yao comme je l'ai dit aujourd'hui on va parler de votre cv ce sont des conseils de carrière des vidéos qui vont sortir régulièrement sur différentes façons différentes techniques d'accord d'avoir une excellente carrière dans votre domaine ou si vous êtes étudiant la première erreur qu'il faut éviter quand vous faites votre cv c'est l'erreur de frappe c'est vraiment l'erreur la plus commune pour ceux qui recherchent le cv parce que on sait c'est pas facile quand on rédite son cv on peut passer des heures là dessus et avec le temps qui passe la concentration diminue on a donc tendance à faire des erreurs d'orthographe et on ne s'en rend pas compte donc le conseil c'est vraiment de donner votre cv à votre ami à un de vos parents pour qu'ils puissent relire et avec un autre oeil et un deuxième regard vous verrez les heures que vous avez fait pour les corriger la deuxième erreur qu'il faut éviter quand vous rédigez votre cv c'est concernant la longueur alors il ya beaucoup de gens qui disent ils font un cv qui est long qui vraiment explique tout ce que vous avez fait depuis un certain temps et tout mais la réalité c'est que le recruteur il passe en moyenne six secondes sur votre cv donc imaginez que vous avez peut-être agrafer votre cv ou bon bref il ya le cv à plusieurs pages donc le recruteur ne va pas prendre son temps pour tourner chaque page de votre cv c'est pour cela que c'est plus facile si votre cv concis sur une page il contient les détails pertinents relatifs au poste que vous recherchez et qui permettront au recruteur déjà en un clin d'oeil de voir si vous correspondez à le offre d'emploi la troisième erreur qu'il faut maintenant éviter c'est concernant la personnalisation n'envoyez jamais un cv générique à toutes les offres d'emploi que vous voulez d'accord si vous êtes développeur web il peut avoir différents offres d'emploi avec des spécifications précises d'accord donc ne voyez pas des cv vagues c'est ce que beaucoup de gens aussi font comme erreur personnaliser votre cv regardez l'offre d'emploi qui vous a que à laquelle vous voulez postuler et regardez dans la description prenez des thèmes des mots clés utiliser les de votre cv adapter votre cv à chaque offre d'emploi quand on prend l'exemple de développeur web si vous avez une offre d'emploi qui demande un développeur spécialisé en php vous n'allez pas dit que vous avez fait du javascript et tout ça vous allez prendre les informations relatives à php les solutions qui montrent que vous êtes fait pour effectivement travailler en tant que développeur php même si vous connaissez après beaucoup plus de choses que ça mais c'est différentes techniques si vous les appliquez sincèrement vous allez accroître vos chances d'avoir un emploi c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo je suis david yao de school n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des commentaires des suggestions ou des questions par rapport à votre cv n'hésitez pas à nous les poser en commentaire si vous connaissez également un ami ou un parent qui cherche un travail n'hésitez pas à le taguer sur la vidéo et à très bientôt pour d'autres conseils ciao